Sur la MUNSEM, nous transportons, entre autres, un sous-marin autonome, un sous-marin téléguidé, sans pilote. C'est un engin, une plateforme aussi très sophistiquée, qui transporte plusieurs instruments que l'on utilise pour mesurer certains paramètres de l'eau de mer le long de son parcours que l'on a programmé. Ce sous-marin peut naviguer jusqu'à 24 heures, il avance à 8 à 10 km heure, et le long de sa trajectoire, à l'aide de différents types de capteurs, récolte des données, et par exemple, c'est un engin qui nous permet de cartographier avec très très grande précision les fonds marins. Et aussi, à l'occasion, parfois par accident, permet de découvrir des épaves, des épaves inconnues. Ce fut le cas il y a quelques semaines dans le Saint-Laurent. On a pu découvrir une épave qui paraît être très très ancienne, une épave de voilier en bois. Maintenant, ces mesures-là resteront à être complétées par de véritables images prises par des caméras. Et ça, ça pourra être fait à l'aide, par exemple, du robot qu'on déploie ici, à partir de la Munson, qui s'appelle un ROV, pour Remotely Operated Vehicle. C'est le genre de véhicule qu'on a utilisé à l'époque pour découvrir le Titanic, pour explorer le Titanic. Exactement la même chose. C'est un robot qui est mobile, qui transporte des tas d'instruments et des caméras de très très bonne résolution, mais qui reste attaché au navire à l'aide d'une sorte de cordon ombélical qui transporte à la fois l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce robot et qui transporte aussi de la donnée. Un avantage de cet instrument, c'est de pouvoir récolter des images et de les voir en temps réel. L'un des objectifs par rapport à ces épaves l'année prochaine, c'est de s'arrêter au-dessus et de déployer le ROV pour pouvoir compléter les mesures qui ont déjà été faites dans un premier temps avec le sous-marin autonome, qui lui n'est pas actuellement équipé d'une caméra.